... Merci, vous avez raison. Il s'agit d'une mobilisation populaire exceptionnelle pour lancer cette campagne de sensibilisation et également réussir l'implication communautaire des populations dans le cadre d'abord des opérations d'assainissement appelées CET-CETAL, mais surtout des initiatives préventives contre les inondations que nous attendons. Vraiment d'abord, c'est avec beaucoup, beaucoup de satisfaction que j'ai constaté la présence de toutes les entités. C'est vrai que des réunions préparatoires ont permis d'arriver à ça, mais quand même qu'il me soit vraiment permis de me réjouir de cette forte présence des populations de CET-CETAL. Sous l'égide des maires des trois communes et du maire de ville, l'ensemble des effectifs, d'abord des FERA, mais également des personnels des collectivités territoriales, sont présents. Les délégués de quartier, d'abord ceux de la commune de Thiès-Est, mais de manière plus élargie, l'ensemble des délégués de quartier de la ville de Thiès, se sont également impliqués. Nous devons noter avec beaucoup de satisfaction l'implication aussi des entités de l'État. La zone militaire 7 qui est en train d'abattre un travail depuis 7 heures et qui nous a permis déjà de faire plus de 90% de ce que nous avions envisagé pour la journée. La Sona GED reçoit également mes félicitations. Avec engagement et professionnalisme, nous avons anticipé sur toutes les actions qui étaient prévues. En tout cas, je risque d'oublier, mais de manière générale, nous pouvons dire que toutes les forces vives de Thiès, tous les acteurs territoriaux de Thiès, se sont donnés la main comme l'a voulu et souhaité M. le Président de la République pour lancer cette initiative. Alors, du point de vue des résultats, à la mi-journée déjà, M. le maire, je voudrais vous féliciter. Nous avons pu déboucher le dallo de Sampaté, qui va régler une grande partie des problèmes que nous rencontrions. Et là où nous sommes, nous sommes en train de creuser le drain de Guinnaouraï, qui permettra à la fois de soulager les populations de Sampaté, mais également de soulager les populations de l'autre côté des chemins de fer, le quartier appelé Guinnaouraï, avec ce drain. Nous en avons profité d'ailleurs avec les charges de sable qu'on a pu récupérer pour sauvegarder et sécuriser les alentours des maisons devant lesquelles le drain d'évacuation des eaux va être creusé. Nous avons également pris l'engagement de trouver beaucoup de gravats pour venir consolider ces structures et permettre véritablement aux populations de passer un bon hivernage. En tout cas, c'est un sentiment de profonde satisfaction et je voudrais, au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le Premier ministre et au nom de l'ensemble des ministres impliqués, féliciter les collectivités territoriales, mais également féliciter les acteurs qui se sont donnés la main pour la réussite de cette journée. C'est vrai que c'est une journée, mon colonel, mais elle ne doit pas s'arrêter là. C'est un signal que nous avons donnée. D'ici à l'installation de l'hivernage, j'ai engagé toutes les collectivités territoriales à amplifier les actions de curage et les actions de désensablement, ensuite les actions d'enlèvement des dépôts d'ordures au niveau de leurs quartiers respectifs. Et pour ça, déjà d'abord, nous mettrons la sonnage à leur disposition, nous mettrons également l'ONAS à leur disposition et à chaque fois que c'est nécessaire, je solliciterai le soutien de la zone 7 qui me sera sans doute accordée pour que l'armée aussi vienne accompagner les populations et les mairies à éradiquer tous les dépôts sauvages et à curer tous les canons que nous avons au niveau de Thies. Vous avez toujours invité les populations à un changement de comportement. C'est encore l'occasion peut-être de réitérer. Parfait, parfait. Mes chers collaborateurs de la presse, vous voyez que depuis notre arrivée, nous appelons les populations à un changement de comportement. Hier, si vous étiez avec nous au niveau du canal de Mame-Elage, vraiment, vous auriez eu mal en tant que citoyen et en tant que patriote. Un canal de 1300 mètres destiné à évacuer toutes les eaux de Thies et à mettre les populations hors difficultés liées aux inondations, ce canal est rempli d'ordures et c'est le fait des populations. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une posture d'acquisition ou dans des postures de mise en garde, mais plutôt dans une posture d'appel à des comportements citoyens. On ne gagne rien en jetant des ordures au niveau des canaux d'évacuation des eaux. Si vraiment les populations pouvaient nous aider, véritablement, nous aurions moins de difficultés les collectivités locales et l'État que nous incarnons ici. Et pour ça, j'ai d'abord demandé que les chefs religieux, à travers les sermons du vendredi, je me suis également entretenu avec l'évêque pour nos parents de l'Église, en tout cas tous les canaux, vous-mêmes de la presse, à travers les émissions que vous animez, continuez à relayer cet appel du gouverneur pour que nous puissions préserver nos canaux d'évacuation d'eau usée et d'eau pluviale. Monsieur le gouverneur, pour rendre ces actions la pérenne, est-ce qu'il ne serait pas judicié par exemple de mettre des agents de surveillance parce qu'il y a toujours des récalcitrants qui vont venir jeter des ordures ? Je suis ouvert vraiment à cette suggestion parce qu'une chose est de sensibiliser, une chose est d'appeler à un changement de comportement, une autre chose est de mettre en place des initiatives qui permettront d'atteindre les objectifs. parce que quoi qu'on veuille, on aura beau sensibiliser, nous aurons toujours peut-être des personnes qui ne seront pas au même niveau que nous. Donc nous allons engager la réflexion. Déjà, nous avons avec la mairie de ville lancé le corps des volontaires. Au niveau également des communes que nous avons, des communes d'arrondissement, nous avons du personnel, mais même mieux, nous avons avec le programme Heyoundaoui du personnel au niveau de l'urbanisme au niveau de l'environnement et au niveau des eaux et forêts. Donc nous allons organiser cette réflexion pour voir comment mettre en place des agents qui vont vraiment nous aider à arrêter ces comportements non citoyens et ces comportements nuisibles à l'assainissement et au cadre de vie de la ville de Caisse. Est-ce que vous avez une idée de tous les moyens humains et matériels que cela a nécessité ? Si, c'est moi-même qui ai coordonné l'organisation de cette activité. Et même, vous les voyez, c'est d'ailleurs, ok, merci, l'occasion de me permettre même de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés en termes d'engins lourds. On a eu, par rapport à l'expression de besoin de la sonnage, j'ai mis le double, nous avons pu mettre le double. A chaque fois qu'il était demandé une ou deux pelles, on est allé à quatre pelles. A chaque fois qu'il était envisagé de mettre en place trois, quatre bennes, nous avons pu aller jusqu'à huit bennes. Donc en termes vraiment d'engins et de moyens logistiques, le comité n'a pas souffert. Et c'est pareil pour les effectifs. Vous voyez donc que les gens du FERA, les gens de sonnage, les gens du programme Hayoun Daouni et les autres corps de volontaires dans les mairies, se sont vraiment joints à nous pour que cette journée soit une réussite. Alors, je vous remercie d'abord d'abord, nous sommes en bêté, nous sommes en santé et à l'heure. Et nous sommes en train de faire que la population de Thiès est en train de faire pour la journée que vous savez que le président est en train de lancer. C'est une mobilisation exceptionnelle, c'est une mobilisation exceptionnelle, nous sommes en train d'aller avec des acteurs et des moyens qui sont en train de faire pour faire un défi à Thiès. Donc, on a dit d'abord, nous sommes en train de féliciter maires de ville et les trois maires de communes. Nous avons apprécié personnellement ce niveau d'implication. Féliciter nos frères de l'Orcav, j'ai oublié de le dire en français, le président Bayla a mobilisé de manière exceptionnelle vraiment ces ASC pour venir nous donner une main forte. C'est pareil pour le personnel du FERA, c'est pareil pour le personnel de la Sonagette. Nous sommes en train de faire que les délégués de quartier, le maire, le maire, la population, nous avons un peu de délégués et nous avons apprécié ce qui a dit que tout le monde qui nous rendait ce qui n'est pas possible pour nous. Regardez le délai, nous pensions que personne ne pouvait le faire. Entre 8h, l'équipe qui commençait et 11h, la délégation de la délégation, nous avons débouché, et également nous avons tracé de manière générale. Et ensuite, nous devons souffrir comme nous devons souffrir ces années-là. Vraiment donc, féliciter le colonel commandant de la zone, féliciter également le colonel commandant de la Légion, surtout les mouvements citoyens qui nous ont accompagnés depuis les réunions par une implication et une sensibilisation. En tout cas, ce que nous avons, nous ne savons pas ce que nous avons dans ces régions, en attendant, nous allons le faire 20h ou à la mi-journée, mais Tchèque a placé la barre très haut en termes de mobilisation populaire. pour le suivi, le gouverneur, c'est à ce qu'il y a, pour le suivi, le gouverneur. D'ailleurs, c'est vrai que le Sénégal nous a fait des opérations coup de poing, mais si on ne s'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas à croiser les bras, ce qu'il y a dans les conditions qui sont faites, en moins d'une semaine, nous allons à la situation hantée. mais j'ai pensé que la sensibilisation que nous avons fait, l'appel que nous avons lancer la population et le niveau de maturité que nous avons noté à la population, j'ai pensé que nous allons préserver les résultats que nous avons dans notre effort. Je vais aussi prolonger toujours l'appel que nous avons lancer la population. Vous savez, avant la journée, j'ai lu à plusieurs reprises M. le maire. J'ai fait un adjoint et j'ai dit qu'ils étaient sur le terrain et qu'ils pouvaient les prouver. Alors, si je me disais, vraiment, qu'ils faisaient les canaux d'évacuation, caniveaux et grilles avaloirs, j'ai eu des choses mètes et j'ai eu incompréhension. Surtout pour le canal LH. D'un coup, sur 1300 mètres, nous faisons des ordures. On a qu'à se poser des questions vraiment, le gouverneur n'est pas accusé de personne qui ne dit que ce qu'il a fait n'est pas. Mais nous devons regarder ce qu'il a fait. S'il vous plaît, vous allez venir vers le canal et vous allez venir vers le canal. Ce n'est pas un comportement citoyen et ne permettra que notre pays va aller dans le canal et dans le sèp 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 et encore une fois, le peu de personnes qui connaissent ces comportements ne vont nous éviter de s'enlever les ordures sous une voie d'évacuation des eaux usées. Parce que ce qu'on ne peut pas le laisser, les inondations, on peut les contenir. parce qu'il y a déjà un réseau plus ou moins d'un réseau d'assainissement. Donc, si on le maintient et qu'il ne le fait et qu'il ne le fait avec les ordures et les saletés, il n'y a qu'un quartier n'y a pas. Mais tant qu'on continue à l'attitude de l'eau, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'un problème. Vraiment, le problème est d'abord l'État, le problème est de la collectivité territoriale, le problème est de nous le comité régional de gestion des inondations. Donc, le gouverneur appelle les populations et dit qu'ils soient et qu'ils contribuent à la préservation dans notre cadre de vie.